Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Carin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Cette interrogation ce matin, à quoi servent les coraux à part produire de jolis paysages et des lagons turquoises ? Une étude va être présentée ce matin à Paris sur leur importance économique, l'importance économique des barrières de corail. C'est considérable Virginie ? Oui, d'abord les coraux ça protège, ça coupe les vagues le long des côtes. Si les barrières disparaissent, vous avez 200 millions de personnes sur la planète qui sont inondées. Donc autant essayer de les préserver, ça coûte beaucoup moins cher que de construire des digues en béton. Ensuite les coraux ça nourrit. De nombreuses espèces de poissons s'y reproduisent. Plusieurs centaines de millions d'êtres humains peuvent manger des protéines grâce au corail. L'impact il est aussi touristique. La barrière française avec ses paysages de carte postale a attiré un million de touristes l'an dernier. Et cette étude qui va être présentée ce matin par le CRIOB, c'est un laboratoire français de recherche, estime que rien que pour les récifs français, notamment en Nouvelle-Calédonie, le corail rapporte 1,3 milliard d'euros à notre économie par an. Sans compter son rôle pour lutter contre le réchauffement. Notre barrière capture chaque année en poussant du carbone. 2,5 millions de tonnes de carbone, c'est ce que rejette dans l'atmosphère une ville comme Lyon. Donc cette étude montre l'importance de ces écosystèmes, autrefois multicolores, mais qui malheureusement sont en train de disparaître. Ils blanchissent à cause du réchauffement justement, qui rend les océans acides. Alors on l'a vu dans le dernier rapport du GIEC lundi dernier, si la hausse de la température de la planète atteignait 2 degrés, il n'y aurait plus de coraux du tout. Et si on arrivait à la limiter à 1,5 degré, un quart seulement, mais un quart quand même serait préservé. Un triste constat. Merci beaucoup Virginie.